bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va se pencher sur le plus grand gouverneur le MGE en version originale puisque je vous l'avais dit je vais tenter de gagner ce MGE pour obtenir leonidas j'avais fait déjà la même chose avec Attila et je vous avais déjà fait une vidéo sur les différents types et techniques utilisés là je vais vous montrer ça en situation réelle donc quels sont les types que j'utilise si vous avez raté cette vidéo sur le MGE de Attila je vous mets un lien en haut et je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'en rater aucune et surtout 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 si le contenu vous plaît je vous invite à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc sur ce MGE là pour obtenir leonidas donc vous le voyez hop là on y va vous le voyez actuellement je suis premier avec 92 millions 550 points j'ai fait ce nombre de points à l'étape 1 pour le moment puisque l'étape 1 et l'étape 5 sont de loin les deux étapes qui rapportent le plus de points comme vous le savez et le but est de se classer bien à l'étape 1 puisqu'il est relativement simple ou du moins beaucoup moins complexe et ça demande beaucoup moins de ressources ou de je dirais d'argent clairement pour pour bien se classer à l'étape 5 il faut savoir que moi j'ai la chance d'être sur un royaume où il n'y a pas de grosse baleine donc on n'a pas de joueurs qui vont faire des 300 millions ou des 150 ou 200 millions dès l'étape 1 donc si vous avez la chance d'être dans ce genre de serveur il faut savoir que sans être une grosse baleine je suis pas une grosse baleine je suis je suis un joueur je dirais un pay to win standard eh ben j'ai réussi à bien me classer tout comme Excalibur Excalibur si on va voir regarder Excalibur aussi on est un bon exemple de la stratégie mis en place si je vais dans mon alliance et qu'on regarde Excalibur qui est R4 Excalibur n'est que entre guillemets bien évidemment à 59 millions sachant qu'on a commencé le jeu il y a un an et un mois donc on est des joueurs anciens donc 59 millions c'est pas non plus un score de dingue et pourtant il arrive quand même à s'être classé grâce à ce MGE sur cette étape 1 il s'est classé quand même deuxième avec 62 millions donc un beau score donc comment faire pour arriver à faire des bons scores c'est relativement simple et ça demande juste vraiment de la méthode et de la logique donc on va voir chaque étape d'abord pour l'étape 1 qui est l'étape de création de troupes c'est assez simple il va falloir bien évidemment avoir un maximum d'accélérateurs donc déjà il faut vous concentrer sur l'obtention de ces accélérateurs comment en obtenir un maximum et surtout il va falloir décider quel MGE sur quelle étape 1 de création de troupes vous voulez vous concentrer moi par exemple c'est le troisième MGE avec Leonidas j'ai laissé passer les deux premiers je vous l'avais dit si vous regardez j'ai juste fait en sorte de le débloquer donc je l'ai ici Leonidas j'ai juste un vous voyez et j'ai 0 sculpture en stock donc j'en ai juste eu 10 je crois que j'ai eu une fois 10 donc vraiment j'avais claqué un peu de ressources pour l'obtenir et donc à présent je veux le monter bien évidemment et je vise la première place donc il faut vraiment se dire allez je vise le plus grand gouverneur dans deux mois donc là déjà faut commencer comme ça sachant qu'il y en a deux par mois puisque ça vient tous les quinze jours dans deux mois ça fait que vous en ratez quatre et vous investissez sur cinq mois c'est ce que je fais je m'investis sur un seul grand gouverneur par un nouveau commandant donc j'essaye de viser un podium ou une première place une fois donc je l'ai fait pour Attila j'ai obtenu la première place pour Attila je le fais pour Leonidas je vise la première place je ne l'obtiendrai peut-être pas mais on va bien voir sachant qu'en plus j'ai utilisé la stratégie d'attendre la fin du KVK je vous l'avais annoncé aussi dans des précédentes vidéos j'attendais la fin du KVK puisque les règles viennent d'être définies par notre reine donc vous le voyez la zone 3 va être en free kill pas d'attaque de vie les duels arrangés zone 1 et zone 2 sont ce qui va limiter parce que si on avait été en KVK certains joueurs auraient pu faire carrément des scores de dingue à la cinquième étape là ça va être beaucoup plus difficile pour eux de claquer des 150 millions à la dernière étape donc toute l'avance que je prends à l'étape 1 c'est ça qui limitera les possibilités que j'ai de perdre par rapport à l'étape 5 donc vraiment ça aussi le timing est important choisissez bien votre MGE par exemple là si vous vous dites je vais faire celui dans deux mois c'est peut-être pas judicieux parce que si la dernière fois le temps entre les deux KVK la saison 2 la saison 3 était de deux mois et deux semaines si je ne dis pas de bêtises donc vous risquez de tout claquer et rater le pré KVK donc réfléchissez bien à aussi ça au timing des événements c'est vraiment vraiment important vous pouvez viser si on tombe sur ce timing là le premier MGE une fois que le KVK a commencé puisque les portes de niveau 4 au tout début ne sont pas ouvertes donc il n'y a pas de gros scores au KE qui sont possibles au kill even qui sont possibles donc vous êtes plutôt bien aussi donc faut bien penser à ça pour les accélérateurs comme vous le savez je vous l'avais déjà dit dans une vidéo de tips les 7 tips à connaître on peut faire pop déjà il faut acheter ceux du magasin moi c'est ce que je fais acheter les gratuits et si vous farmez les gemmes dans la mesure du possible achetez tous les accélérateurs génériques ou de training qui vont avoir un ratio supérieur ou égal à 60% de remise 60% de remise ça commence à être le bon stock donc vous les achetez tous régulièrement pareil dans le magasin VIP bien évidemment les achats en en fourniture en pas en gemme donc en nourriture en boire en ressources voilà je trouvais plus le mot en ressources c'est bien évidemment ce que vous achetez les autres si vous êtes un free player ou un low spander il ne les achetez pas ce n'est pas bien grave si vous pouvez vous le permettre acheter toutes les semaines ça va vous permettre de faire un stock déjà là en faisant ça vous allez vous constituer un bon stock sympa surtout sur 2-3 mois vous allez pouvoir faire un stock vraiment intéressant et commencer à pouvoir réfléchir à quand le dépenser pour bien vous classer ensuite lorsque l'event va arriver il va y avoir bien évidemment le buff de royaume qui va être mis et là aussi il ya une stratégie donc classiquement il faut attendre le buff de royaume donc vous aurez une fenêtre de 4 heures pour faire toutes vos troupes et il va falloir aussi bien évidemment prendre une rune donc la meilleure possible et regardez là je vous ai fait un record pendant que je l'ai fait hier pendant que j'ai fait l'event de création de troupes il va falloir bien choisir le timing de ce que vous créez et comment vous le créez déjà une première astuce qu'on connaît tous c'est bien évidemment comme je le fais là d'upgrader des troupes de t4 en t5 pourquoi parce que regardez upgrader une troupe de t4 en t5 ça rapporte 60 points l'unité pour seulement si vous êtes en maximum de buff 13 heures là je suis en maximum mais je n'ai pas le type de duc donc ça vous rapporte pour 13 heures 60 points alors enfin 60 x 2000 alors que si vous faites des troupes from scratch ça vous rapporte pour un peu plus d'une journée et demie une journée et 20 heures et 20 et non et 17 heures pardon donc en 37 heures si je dis pas de bêtises ça va vous rapporter 100 points le delta n'est que 40 pour presque trois fois plus de temps donc bien évidemment là c'est un choix de la gagne que je fais pour gagner et conserver cette première place parce que bien évidemment monter mes balistes t4 en t5 ça n'a pas un gros avantage ni un gros intérêt mais ça va me permettre de maximiser mes points donc bien évidemment à un moment il faut faire un choix de la victoire et non pas le choix je dirais le plus performant en création de troupes sachant que vous le voyez là j'étais déjà monté à 88 millions j'ai pris 10 millions de points à peu près ceux de puissance en plus en faisant toutes mes troupes pour arriver à plus de 90 millions de points sur cette étape là donc il faut savoir que c'est pas le choix le plus rationnel mais j'ai déjà suffisamment de troupes donc je peux me permettre de monter mes balistes t4 en t5 pour maximiser mes points donc en plus de ça il va falloir bien calculer votre coût il faut savoir que le bœuf ne dure que quatre heures et vous pouvez donc vous pouvez pas demander le titre de duc pendant quatre heures bien évidemment sachant que moi là pour faire 90 millions de points ça m'a pris plus d'une heure ça m'a pris environ une heure et demie pourquoi une heure et demie parce que je n'avais que 11 bœufs de d'expansion d'armée les bœufs qui permettent de faire plus de troupes de plus de troupes en une fois là des 20 000 j'en avais que 11 j'en avais une dizaine à 10 000 donc j'avais que de quoi faire avec ces bœufs d'expansion de faire que 300 000 troupes et donc tout le reste j'allais devoir faire par paquet de 2000 donc bien évidemment ça a été très très long et je ne pouvais pas le faire stocker comme ça et prendre surtout le titre de duc pendant deux heures pour tout le monde c'est avec les items réserves que j'ai pu le faire donc j'ai fait un choix stratégique assez simple et logique il fallait que je vois ce qu'il faut savoir que le bœuf le titre de duc va vous réduire en pourcentage je crois que c'est 10% d'accélération en plus 10% de fallait que je fasse 10% sur les plus grosses quantités donc j'ai demandé duc et j'ai claqué tous mes items de réserves à 20 000 et à 10 000 lorsque j'avais le titre comme ça j'ai à peu près stocké pendant j'ai gardé le titre pardon de duc pendant 10 15 minutes donc comme ça je n'ai pas monopolisé trop longtemps et tout le monde a pu en profiter sur le serveur ensuite qu'est ce que j'ai fait une fois que j'avais fini de faire mes troupes alors avec ces items de réserves évidemment j'ai fait vous voyez là je continuais de monter avec ces items de réserves j'ai bien évidemment fait de l'infanterie de la cavalerie et des archers et donc une fois que j'avais plus le titre j'ai utilisé le fait de plus avoir le titre pour upgrader mes trébuchets parce que 10% de trésor même fois le volume ça me faisait perdre moins d'items moins d'items d'accélération que de l'avoir fait si j'avais fait l'inverse donc c'est assez simple faut bien réfléchir le titre vous l'avez pas tout le temps donc quand vous avez le titre de duc et qu'il y a le buff de royaume en plus de votre rune vous focalisez sur les items de réserves c'est là que vous les claquez après vous rendez le titre sauf si vous pouvez le conserver longtemps sur votre serveur mais c'est pas le cas sur le mien puisqu'on essaye de partager j'aurais pu le conserver mais c'est pas faire du tout pour les autres donc j'ai rendu le titre et après j'ai fait comme Excalibur il a fait la même chose que moi et après j'ai fait mes troupes ce qui m'a pris plus d'une heure là à monter mes trébuchets par exemple j'ai fait mes troupes sans le titre de duc pour que tout le monde puisse en profiter vraiment ça c'est une des pierres angulaires bien réfléchir au timing bien réfléchir à ce que vous allez monter avec le titre et sans le titre et faire un maximum de troupes T4 pour pouvoir les upgrade en T5 ou des T3 en T4 même si T3 en T4 c'est bien évidemment moins performant que T4 en T5 mais si vous n'avez pas les T5 bien évidemment il faut vous focaliser T3 en T4 donc là c'est vraiment l'un des premiers secrets ou l'un des premières stratégies je dirais pour bien réussir cette première étape c'est monter ses T3 en T4 ou T4 en T5 et surtout optimiser la gestion du titre de duc quand vous avez le buff sur le serveur sachant encore une fois que si vous avez vraiment beaucoup de troupes à faire comme moi si vous les faites par paquet de 2000 vous ne pourrez pas avoir le titre de duc tout le temps il est très peu probable qu'on vous le laisse tout le temps donc bien réfléchir et puis après il faut faire le chinois vous voyez là c'est pas le temps de jeu l'heure de jeu que j'ai passé la plus passionnante dans Rock très loin de là c'était assez ennuyant j'avais envie de me pendre mais pas le choix il fallait bien que je monte mes trous vous voyez là ça a duré quand même près d'une heure vous vous rendez compte je suis monté puisque une fois que j'avais fini mes expansions j'étais autour de 35 millions donc j'ai monté près de 60 millions en cliquant comme ça c'était vraiment ennuyant c'était vraiment long mais pas le choix si je voulais bien me casser sachant que comme je vous l'ai dit je ne suis pas une baleine dans le jeu et donc je ne vais pas dépenser des gemmes des 5000 gemmes ou des 2000 gemmes pour acheter des buffs des items de réserve et faire 20 000 quand vous êtes une grosse baleine nous on a Grimm par exemple qui est une grosse baleine sur notre serveur lui il a plein d'items à 20 000 ou plein d'items à 50 000 donc c'est facile il prend le titre il claque ses items de réserve et c'est plié c'est ce que vous avez c'est comme ça que les joueurs qui font 200 millions ou 250 millions à cette étape évidemment ils ne font pas comme moi ils ne font pas le chinois comme je le fais là ils ne font pas la machine évidemment là eux ils y vont directement moi ce n'est pas le cas donc je suis obligé d'y aller comme ça c'est assez long mais encore une fois si vous voulez bien vous classer vous n'allez pas avoir le choix et faites le dès le début du buff parce que sinon vous allez être pris par le temps et ça serait dommage de rater le buff de Royaume parce que lui c'est quand même un gros avantage en plus de la rune donc voilà ça c'est vraiment l'optimisation de la première phase on va un petit peu accélérer je vais vous le mettre en accéléré comme ça vous allez voir le temps que ça a duré sachant que ce n'est pas toute la session globale que j'ai fait comme ça donc là je vous l'accélère vous allez bien voir que ça dure très longtemps trop longtemps mais pas le choix je dirais à la guerre comme à la guerre et il fallait bien que je fasse mon maximum pour gagner sachant qu'il allait avoir le kill even par derrière ensuite on passe à l'étape 2, 3 et 4 donc tuer des barbares récolter des ressources et monter en puissance ces trois étapes là tuer des barbares et récolter des ressources déjà bon il n'y a pas vraiment de stratégie tuer des barbares moi personnellement je vous déconseille de faire cette étape là pourquoi ? parce que pour faire un score intéressant il va falloir vous claquer énormément de points d'action et je vous invite à conserver vos potions de points d'action pour justement le pré KVK où vous allez avoir besoin de faire un max de barbares pour récupérer des coffres je vous rappelle les coffres du pré KVK sont parmi les rewards les plus intéressantes du jeu donc vraiment ne claquez pas vos PA pour un MGE ça ne sert à rien ensuite l'étape de récolte et bien excepté sortir des grosses troupes des troupes max aller faire de mine en mine et préparer plusieurs jours à l'avance pour blinder je dirais deux jours à l'avance pour blinder les troupes et les rentrer il n'y a pas vraiment de stratégie non plus et ce n'est pas là que ça va se jouer non plus donc l'étape 2 et l'étape 3 moi je dirais on s'en moque l'étape 4 vous pouvez l'avoir anticipé en ayant lancé bien évidemment des recherches ou des constructions seulement des recherches et des constructions bien évidemment puisque le reste de vos accélérateurs vous les consacrez à l'étape 1 donc recherche ou construction si vous avez lancé un HDV25 ou une recherche T5 ou une mine d'or ou un hôpital niveau 25 ok ça peut être rentable mais ce n'est pas là non plus que vous ferez la différence mais ça peut vous apporter là si vous avez bien anticipé quelques millions de points en plus très intéressants qui vous aideront à avoir un meilleur classement donc dans la mesure où il faut anticiper l'EMG où vous voulez gagner plusieurs semaines voire mois à l'avance ça peut être rentable là de le lancer et de calculer donc encore une fois là vous pouvez le faire il n'y a pas tellement de stratégie à part compter tout bêtement quand va tomber la fin de votre construction si vous devez l'accélérer un peu ou au contraire ne pas l'accélérer du tout parce que vous tombez sur le bonjour directement ça, ça se calcule aussi ça fait beaucoup de calculs pour gagner mais pour gagner l'EMGE c'est quand même très rentable l'EMGE ça va être 180 sculptures si vous le gagnez ou si vous vous placez bien sur le podium vous pouvez avoir 90 60 ou même 40 sculptures donc c'est quand même très intéressant à gagner c'est vraiment très rentable donc il faut vraiment maximiser nos chances et mettre toutes nos chances de notre côté en calculant la dernière étape le kill et vote alors le kill et vote il y a plusieurs stratégies donc il y a la première qui est la stratégie classique et je dirais l'EDGIT qu'il faut encourager sur les royaumes c'est tout simplement si vous êtes en KVK attaquer l'adversaire bien évidemment sinon les duels arrangés il n'y a pas vraiment de mystère malheureusement les duels arrangés la façon à pute l'EDGIT et là il va falloir un gros stock de ressources pareil pour l'étape 1 il vous faut un gros stock de ressources donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides mails qui ne font pas l'EMGE à vous perfuser en ressources moi c'est ce que je n'hésite pas à faire et certains bien gentiment mettent d'ailleurs et j'en profite pour les remercier encore surtout leur soutien en or parce que les T5 ça coûte beaucoup d'or donc merci à eux je n'arriverai pas à bien me classer sans eux en tout cas la dernière étape donc le kill event il y a ce qui est l'EDGIT les duels et la partie un peu moins réglo on avait déjà fait une vidéo un peu sur ce petit scandale et que beaucoup de joueurs utilisent malheureusement le fait d'aller tuer ses farms d'aller tuer vous avez des comptes de farm et vous allez tabasser vos T1 ça ne va coûter rien à soigner vos T2 vos T3 vos T4 quel qu'il soit vous les tabassez avec vos farms vous avez fait un stock de ressources de dingue donc vous soignez un stock d'accélérateurs de soins de dingue aussi donc vous les soignez et vous les retabassez en boucle et là ça va vous assurer un gros score aussi c'est totalement unfair c'est de l'anti-jeu mais c'est une stratégie qui est utilisée par un grand nombre de joueurs malheureusement pour faire des gros scores et donc là il n'y a pas il n'y a que ces deux seules solutions soit les duels à ranger soit évidemment la chasse si c'est autorisé mais c'est autorisé sur très peu de serveurs à présent soit le fait d'aller latter vos farms ou encore une fois la dernière solution qui n'est pas des duels à ranger ce sont des joueurs qui acceptent des guildmates qui acceptent que vous tabassiez leurs troupes qui vous mettent des trous faciles et que vous les tabassiez là encore c'est de l'entraide pour finir le dernier tips est sûrement l'un des principales après les accélérateurs après avoir suffisamment d'accélérateurs et qui peut vous permettre de bien vous classer juste avec le cas c'est vraiment l'entraide mettez vous d'accord avec si vous êtes dans l'alliance principale ou l'alliance secondaire de votre royaume mettez vous d'accord avec vos guildmates faites essayez de faire un petit turnover de ceux qui vont viser le top 10 que tout le monde puisse avoir une chance d'avoir les nouveaux commandants légendaires ça vous servira en KVK donc ça sert à rien que les 5 mêmes joueurs trustent toujours les 5 premières positions c'est vraiment n'importe quoi surtout lorsque c'est 5 joueurs où certains vont migrer vous perdez tout donc il faut faire un turnover comme ça vous avez l'assurance qu'un grand nombre est les derniers commandants et surtout en cas de migration vous n'allez pas perdre celui par exemple qui avait Attila et Takeda expertisé ce qui est vraiment dommage donc faites tourner les rewards faites tourner les MGE mettez vous d'accord avec vos guildmates et même plus largement avec d'autres alliances trouvez un arrangement ne pas piper notamment non plus le MGE mais êtes d'accord sur écoute à celui là moi j'aimerais bien viser le podium donc vas-y plus mollo et je t'aiderai pour le prochain comme ça vous pourrez vous aider sur la 5ème étape qui est vraiment important le kill even vous pourrez vous battre entre vous ou laisser tabasser vos unités ou aider vos guildmates en ressources parce que ça va consommer énormément de ressources moi je pense avoir facilement sans vous dire de bêtises je pense avoir consommé 500 millions de chaque ressource environ pour faire 500-600 millions et j'ai pas encore fait le K.E donc je serais pas étonné d'avoir une consommation d'un milliard de chaque ressource pour ce MGE donc c'est énorme donc aidez votre guildmate en ressources ils vous aideront par la suite aidez-les avec des duels et vos troupes et après vous soignerez c'est pour vous et ils vous aideront par la suite donc mettez-vous d'accord sur un top 10 qui va viser le top 10 ou pas nous par exemple on s'est mis d'accord ça fait le MGE il y a 2 tours donc c'est le 3ème avec Leonidas le MGE il y a 2 tours on s'est mis d'accord sur une petite dizaine de joueurs à plus de 60 millions dans mon alliance de qui allait viser le podium le MGE d'avant aussi on s'est mis d'accord celui là j'avais prévenu que j'allais le jouer à fond et on a par exemple avec le 2ème avec Excalibur on s'est déjà mis d'accord aussi pour s'entraîner donc il faut vraiment de l'entraide il faut vraiment vous mettre d'accord entre vous c'est aussi ça le secret d'un plus grand gouverneur réussi vous mettre d'accord entre vous si vous vous mettez vraiment d'accord sans que ça vous coûte trop et en étant un free player ou un low spender vous allez pouvoir viser à chaque fois une bonne place écoutez les amis j'espère que cette vidéo sur le MGE vous sera utile et ces quelques tips que je partage avec vous sur moi les stratégies et la façon que j'aide fonctionner pour essayer de maximiser mes chances de le gagner vous aideront quand même à bien vous classer même si vous êtes un free player ou un low spender j'espère que vous ferez une bonne position sans vous ruiner non plus ni en ressources ni en accélérateurs moi en tout cas j'ai tout passé là et ça faisait 6 semaines que j'attendais ce MGE pour justement le jouer même 8 semaines exactement c'est pour ça que j'avais un stock important si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous un bon plus grand gouverneur et je vous dis à plus sur ROCK et je vous en remercie et je vous en remercie Merci.